Bonjour, c'est Simon Le Télé pour Roulotte à S. Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons présenter la Avenger LT 16ARD 2021, qui est fabriquée par Primetime. La gamme de roulottes Avenger LT est légère. C'est le but de la gamme, de convenir aux véhicules comme les caravanes, VUS, etc. Donc pour la Avenger LT, on va avoir une longueur totale de 20 pieds 11 pouces, c'est-à-dire vraiment du bout du timon jusqu'au pare-choc à l'arrière. Puis on va avoir un poids à sec de 2939 livres. Donc la majorité des VUS caravanes vont avoir une capacité de remorquage de 3500 livres. Donc avec 2939 livres, on a suffisamment de jeu. Évidemment, quelqu'un qui veut simplement une roulotte compacte, même si c'est une plus grande capacité, c'est un véhicule qui est vraiment très intéressant. Donc pour ce qui est de la Avenger, on a une construction traditionnelle, c'est-à-dire en tôle d'aluminium, on va avoir des montants en bois qui sont disposés aux 16 pouces. On va vraiment avoir 16 pouces entre le centre de chacun des montants pour s'assurer que la structure est vraiment uniforme et solide. Ce qui arrive des fois, c'est qu'on y va à peu près. Donc on met un montant à peu près aux 16 pouces. Puis des fois, on va avoir des écarts plus marqués entre certains des montants. Puis d'autres vont être plus rapprochés. Donc là, on va vraiment bien mesurer et être sûr que la structure est bien. On va avoir une isolation de facteur R7 partout à la roulotte. Donc on a une isolation de laine minérale. Puis à l'intérieur, on va avoir un panneau de préfinis. À l'extérieur, on a la tôle. Comme vous pouvez le voir, on va avoir trois différentes couleurs de tôle pour donner un style. On va avoir blanc, gris, pâle, gris foncé au bas. On va avoir jantes noires agencées avec vraiment un couvercle qui va venir protéger le moyeu. Au niveau du moyeu, on va avoir le Easy Loop, donc vraiment facile d'entretien. Donc ça regarde un peu les équipements. On va avoir un auvent électrique avec bande de lumière au DEL du côté du terrain. On va également avoir deux haut-parleurs qui sont placés ici sur le mur avec lumière DEL bleutée. On va avoir des prises disponibles juste ici. Puis on va avoir un chauffe-eau qu'on peut voir ici. Un chauffe-eau de 6 galons à recouvrement rapide qui va fonctionner propane et électricité 120 volts. On a un marche-pied double avec une grande poignée rabattable pour une prise vraiment facile. On va avoir une porte avec peinture à friction. Ici en avant, on va avoir aussi déjà la préparation pour pouvoir connecter un panneau solaire portatif. Donc on a une prise furion 10 ampères. On a un très grand coffre de rangement comme vous pouvez le voir. On a vraiment tout l'espace sous le lit pour avoir la disposition tantôt. Donc vraiment c'est très spacieux. On peut transporter beaucoup d'équipements très facilement. Ensuite on va avoir quatre stabilisateurs. Deux en avant, deux en arrière pour s'assurer que la roulotte ne valse pas lorsqu'on circule à l'intérieur. On va également avoir le vérin à l'avant. Une bouteille de propane de 20 livres. On va avoir une batterie également de 12 volts de groupe 24. On peut jeter également un coup d'œil de ce côté-ci au coffre. Donc on voit vraiment qu'on a un bon dégagement. Ensuite on a douches extérieures. Comme vous pouvez le voir ici, branchement pour les égouts avec valves d'eau grise, valves d'eau noire qui sont placées juste de chaque côté. On a la connexion pour l'eau lorsqu'on veut s'approvisionner directement à l'aqueduc. On va avoir branchement électrique de 30 ampères avec câble détachable. On a ici la sortie de la fournaise de 16000 BTU. Puis on a ici une entrée pour câbles ou satellites. On a déjà le filage qui va se rendre à l'emplacement où on peut installer une télévision. Puis ici à l'arrière on va avoir un pare-choc dans lequel on peut ranger un boyau d'égout. On a un pneu de secours qui est monté sur le pare-choc qui est fourni avec le véhicule juste ici. Puis on a déjà un socle pour pouvoir installer une caméra de recul au véhicule. Comme vous pouvez le voir à l'arrière c'est très vitré. Le modèle 16RD, RD c'est pour Rear D-Net. Donc on va avoir vraiment une banquette en U qui fait tout l'arrière. On va aller jeter un coup d'œil immédiatement en fait. dernier petit ajout peut-être pour l'extérieur. On a ici un ancrage, si jamais vous avez un chien, vous pouvez l'attacher directement là au lieu de l'attacher au stabilisateur, etc. Donc c'est toujours pratique, un petit détail bien pensé. Donc, à l'intérieur. Donc on a vraiment une roulotte compacte avec 2939 livres, 20 pieds, 11 pouces de longueur. Mais vraiment, on a tous les équipements et c'est vraiment très spacieux. Donc si on regarde ici, directement en rentrant à droite, on va voir le lit Queen qui est mis en coin ici. On a accès au rangement qui est en-dessous par un panneau qui est en-dessous du matelot, qu'on peut ouvrir si vous voulez. On a une table de nuit juste ici pour pouvoir déposer les objets. On a port USB, prise est disponible juste là. Puis au-dessus, on va avoir du rangement. On a deux grandes portes de rangement. Donc on a vraiment une bonne profondeur. Puis on va avoir une fenêtre ici, évidemment, avec une toile qu'on peut fermer pour l'intimité, évidemment, et couper la lumière. Ensuite, juste ici, un peu dans le corridor, si on veut, on va avoir la cuisine. Donc on va avoir un grand comptoir. On va avoir un évier en acrylique avec un robinet. On va avoir une fenêtre pour aller chercher de l'aminosité de ce côté-ci également. On va avoir une plaque de cuisson avec deux brûleurs au propane. On va avoir deux tiroirs pour le rangement. On a également du rangement ici, sous le comptoir. On a une grande bande de bord de son, excusez-moi, Furion, qui prend en charge HDMI, USB, qui fait la radio normale. On peut gérer, évidemment, zone extérieure, intérieure, directement sur les contrôles de la radio. Donc vraiment, un beau système de son, vraiment discret, mais très performant. Qui est inséré juste là. Puis au-dessus, on va avoir du rangement ici. Puis on va avoir une hotte de poils Furion. Puis un micro-ôme Furion également pour différentes cuissons, évidemment, que les brûleurs. Donc vraiment, on a beaucoup d'équipements dans la cuisine. Ensuite, en face, on a un grand réfrigérateur. Donc c'est une nouveauté des 2021. On va avoir un réfrigérateur qui fonctionne au courant de 12 volts de 10,7 pieds cubes. Donc on va avoir un bloc congélateur en haut. Puis on va avoir le compartiment réfrigérateur au bas. Donc vraiment, on a beaucoup de place. On peut amener beaucoup de nourriture. Donc c'est vraiment très pratique. Juste en bas, ici, on va avoir sorti de la fournaise de 16 000 BTU. On a ici le convertisseur. On a un convertisseur de 40 ampères. On a également les disjoncteurs fusibles qui sont placés là. On va avoir, au niveau de la climatisation, un climatiseur de 13 500 BTU qui est installé au plafond juste là. Donc comme vous pouvez voir, également, à l'arrière, on a juste une grande dinette en U. Ce qui est vraiment très le fun. On a vraiment un espace ouvert. On a une bonne fenestration. On va chercher toute la luminosité, là, vraiment. Si on a un terrain de camping bien situé, on va se placer sur le côté du cours d'eau. On a vraiment une belle vue. On peut, évidemment, ouvrir les fenêtres également, faire circuler l'air facilement. Si jamais c'est une journée fraîche qu'on ne veut pas nécessairement climatiser, il n'y a vraiment pas de problème. Puis, évidemment, on a des toiles, encore une fois, sur toutes les fenêtres pour pouvoir couper la luminosité ou avoir plus d'intimité si on le veut. On va avoir aussi un puits de lumière installé à la dinette, ce qui est vraiment très intéressant. On va chercher encore plus de lumière naturelle. Puis, ça donne vraiment un effet de clarté dans le véhicule. On peut également, si jamais vous voulez, retirer les deux pattes de la table. On peut accoter la table sur le bord des banquettes. Puis, on peut l'utiliser également, ce coin-là, comme un lit supplémentaire. Donc, ça fait quand même un lit spacieux, vraiment confortable. Ce qui est intéressant de la configuration, c'est qu'on a vraiment une division entre la dinette, où les gens vont plus veiller, etc. Puis, le lit à l'avant, donc vraiment, on a une bonne séparation entre les deux. Ce qui permet d'être plus tranquille à l'avant, un peu plus d'intimité également, si jamais quelqu'un veut veiller plus à l'arrière. On va également avoir des ports USB et prises de chaque côté, si jamais on veut connecter appareil, etc. Pour ce qui est de la télévision, on a un ancrage qui est prévu juste ici, avec déjà la sortie pour câble satellite, puis une prise de disponible. Donc, si jamais vous voulez occuper le véhicule d'une télévision sur bras pivot, ça peut tout à fait se faire. L'ancrage a déjà été prévu dans la structure. Puis, on a la salle de bain, donc vraiment, on a une salle de bain complète. Donc, si on va avoir toilettes avec chasse d'eau aux pieds, on va avoir un grand comptoir avec un lavabo, puis on va avoir un miroir à poser au mur. Donc, on a de l'espace de rangement ici sur la tablette ouverte, on a également du rangement sur la tablette ici à l'intérieur, puis on va vraiment avoir une grande douche ici en face, avec des parois en plastique qui vont faire vraiment le tour. Puis, on va avoir ici en haut une traite de ventilation avec un ventilateur électrique qui va permettre de faire sortir l'air humide vraiment efficacement. Donc, vraiment un beau modèle, le 16RD. On a une belle division, on a une grande salle de bain, puis on va chercher vraiment énormément de luminosité. C'est vraiment la dînette arrière qui donne le style au véhicule, puis qui est l'élément différenciateur. C'est vraiment plaisant, c'est très spacieux, puis lumineux comme emplacement. Donc, si jamais la modèle Avenger LT 16RD vous intéresse, ou vous voulez vous intéresser aux autres modèles Avenger LT, c'est tous des modèles légers. On va tourner à l'entour des 3000 livres à sec. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur notre site web www.roulotte.ca pour voir les modèles qui sont disponibles. Vous pouvez clavarder avec un représentant. Sinon, vous pouvez vous présenter dans l'un de nos magasins où nous sommes dépositaires Prime Time. Nous sommes dépositaires Prime Time dans toutes nos succursales, à l'exception de Saint-Apolle-de-Mer. Donc, vous pouvez vous présenter dans notre magasin de Plantagenet en Ontario, L'Ange-Gardien près de Gatineau, Sainte-Hélène, Château-Gay, Laval, Trois-Rivières, Saguenay. Puis, un représentant va pouvoir vous informer sur les modèles, il n'y a pas de problème. Merci!